et bonjour à tous et bienvenue sur du feed the patrick épisode je ne sais plus combien et voyez je suis soit comme ça bon alors précédemment nous avons fait logistic pipe vous a été un petit peu nombreux à me dire pourquoi logistic pipe est pas m a eu plutôt applied tout simplement c'est que j'ai pas du tout envie de me refaire chier avec tous ces putains de craft donc c'est pour ça que je fais logistic pipe et en même temps ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça m'aide alors voyez derrière moi c'est en train de se vider petit à petit on voyait les petits cubes se former là bas parce que je vais le vider pourquoi le vider parce que vous voyez que c'était moche mais c'est que vous savez pas c'est que j'ai toujours un projet c'est de faire une ville dans le volcan avec des png des golems tout le ralala l'eau et la recouvrir de lave voilà cependant logistic pipe j'ai avancé et ça donne ceci bon oui effectivement réacteur big réacteur je les modifié j'ai mis deux turbines cette fois ci j'ai mis du support avec des blocs de fer voilà donc je dépasse pas les 3900 degrés un donc j'ai quand même je bouffe énormément de mini bucket par tic c'est normal vu la taille mais j'exporte quand même pas mal quasiment 8 sauts par tic donc c'est quand même extra et au niveau des turbines je suis à 20 731 rf par tic pour celle là donc la charge est à fond c'est tout à fait normal et j'ai celle ci qui qui augmente petit à petit là actuellement est bloqué du fait que j'exporte pas encore assez de ces turbines là qui vont jusqu'ici enfin bref ce côté étant dit effet ici j'ai augmenté encore alors je suis passé sur maintenant des drums des lava beck drop drum qui sont très chiant battre et l'on va faire plutôt et vous voyez c'est quand même beaucoup c'est 65 1536 sceaux de lave qui est stocké là dedans vous voyez j'en ai déjà un qui est totalement plein et je suis là qui est en train de se remplir bien sûr j'envoie aussi de la lave chez chez tado pour voilà ça recommence pour remplir son tank voilà donc actuellement vous voyez il ya tout ça et ça c'était la fameuse colonne de lave que j'avais fait il n'y a pas très longtemps je pourrais limite faire des panneaux pour lui dire que chaque jour est égal à ça bon bien sûr la pompe je vais devoir la déplacer un moment parce qu'elle ne va pas aller tout en bas non plus mais vous voyez en tout cas l'avantage de 1.7 c'est que au niveau des sources de lave quand vous les enlevez le niveau baisse et ça c'est un quelque chose que j'apprécie énormément sur minecraft voilà alors logistique pipe voilà où j'en suis donc j'ai refait j'ai fait la continuité j'ai réappris des choses qui m'étaient complètement dépassé j'ai deux under chest en extractor j'ai celle-ci pour l'aquarie et celle-ci pour les air drills là bas il faut obligatoirement du châssis mk3 dont vous mettez un module extractor mk3 ici et ici pourquoi c'est tout simplement pour vider tout ce qui est là-dedans stack par stack et éviter que c'est à soi rangé soit dans des coffres soit dans des barrels pour que ça a extrait d'autres donc ça c'est une suite c'est une boucle une mini boucle toujours mais c'est ici de stockage vous mettez en dessous un provider qui permet de vérifier ce qu'il ya dans le coffre là et là où vous mettez du défaut tout le temps ça permet si c'est plein ça va dans l'autre ensuite ici j'ai mis un deep storage de cobble parce que les bedrockium drone là bas a besoin de cobble pour le faire et pour ça j'ai mis un logistique châssis mk2 mk2 mk3 c'est égal au nombre de slots disponibles là c'est un mk2 il ya deux slots ici c'est un mk3 il ya trois slots voilà une 4 4 4 et 1 5 5 5 voilà alors pourquoi j'ai mis dans le dans ceci un provider mk2 parce que je l'ai alors j'ai émulé comme quoi il avait web j'arrive avec tout à l'heure voilà alors je l'émulé comme quoi il était provider ça veut dire que si j'ai besoin de cobble alors il va en chercher ici et en même temps c'est si par exemple je produis de la cobble ce qui est en train de se produire là bas plus ici on va faire tom craft avec bigs donc on va record ensemble et on va le faire aussi ici j'ai mis également du polymorph le polymorph sert justement que si je crée de la cobble ça ne va pas dans les chastes ici ça va engorger ça va ça va me plaire du coup le polymorph fait en sorte que s'il ya par exemple de la cobble regardez hop j'ai pris ça je vais le mettre dans l'hunter shot hop toute la cobble va directement en dessous et pourquoi ça veut dire qu'il ya de la cobble de disponible il ya par exemple un storage disponible de cobble alors toute la cobble va ici voilà c'est tout simplement comme ça ici j'ai fait tous les crafts donc tous les crafts que j'ai besoin notamment et bectorium ingot plus bectorium drum donc j'ai besoin énormément de cobble donc c'est pour ça que j'en fais alors j'ai fait un circuit ici également j'ai fait tout ceci donc il y en a pour plusieurs heures de craft avec ça les tables de craft ainsi de suite les toutes les turbines voyez j'ai encore six emplacements et je vais pouvoir remettre ici ici donc au niveau de la marge j'ai ce qu'il faut j'en ai encore un là oui au dessus bas c'est du verre et verre de l'eau vous verrez pourquoi juste après vous l'avez peut-être vu juste avant ici bas c'est tous les stocks de minerais que je ne garde pas ainsi que la canne à su qui va directement vous voyez dans le deep storage vous verrez pourquoi après donc tous les minerais que j'en ai absolument pas besoin j'ai mis là dedans du creed wood j'en ai en masse mais je vais en avoir encore en masse pendant pas longtemps du fait que bix a besoin de bois ou aussi si tu as une pousse de greed wood serait nice aussi t'inquiète disons que j'ai 10 steaks de greed donc ça va et puis 750 stacks de gritte voilà en fait je pense que j'ai assez de bois, alors du fait que là j'ai fait tout pareil, j'ai mis des châssis mk2 partout avec des barrel upgradés et ainsi de suite, ça c'est normal, j'ai mis mon deep storage ici, j'ai 48000 canins à sucre vous verrez pourquoi après, j'ai continué, j'ai mis toutes les versions magiques là haut au niveau des shards donc si c'est plein en dessus, ça va en dessous, c'est normal, un auto extractor ici et des autres ingrédients ici, j'en ai marre de payer j'ai mis les chunk loader, c'est normal, j'ai mis mes lasers ici de ce côté, pourquoi ? parce que j'en ai besoin ça je vais l'envoyer là dedans, donc vous voyez, vous allez voir là, j'ai l'iron chipset qui fait là, pouf, il va dans son barrel adéquat, parce que je lui ai désigné comme quoi il y avait un stockage pour l'iron chipset bien sûr dans le provider il faut spécifier ce que c'est comme item que vous mettez, comme ça il peut aller le chercher et le polymorphique qui permet de le restocker si vous en avez peu besoin, voilà au niveau de l'hélorium, putain ça descend vraiment vite par contre, là ça va être un petit problème va falloir que je remette les lasers drill en fonctionnement à pleine charge sinon je vais être en manque aujourd'hui, vous voyez les turbin ils fonctionnent très bien, aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose qui m'intéresse et qui m'intéresse beaucoup pour d'autres personnes également, ce qui est... ça je vais foutre, ah merde attends, je vais en avoir besoin bon ça, ça se fait tout seul, donc c'est du téléport hop, téléport, j'en ai besoin de deux, pouf, request full, tac, ça envoie tous les items et une fois que c'est crafté, ça va revenir hop, hop, pouf, pouf ah, téléportation de corps c'était pas celui-là c'est pas grave, on va les remettre dedans c'était pas les téléportations là téléportation, frame, téléporteur, voilà, deux voilà, là ça envoie les ingrédients qu'il me faut pour crafter justement des portes et ça revient une fois crafté, une fois que tout est fait un, et de deux bon ça ne stack pas, c'est un peu dommage, mais tant pis et puis j'ai de la cobble qui part de tous les côtés tac, 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 et tac, voilà alors pourquoi j'ai besoin de ces téléporteurs ? tout simplement il faut que j'aille sur notre dealmap ce qui nous permet justement de savoir où est-ce l'un et l'autre alors Bix est pas là-bas, ok alors, comme Bix est là-bas et que j'ai besoin d'une interface j'ai besoin d'un Tesseract notamment Tesseract Tesseract Public Access ah j'ai un autre Becriumd c'est cool du coup je vais le mettre près de la pompe voire sur la pompe, voilà ah ok, ça charge déjà le dessus, ensuite le côté, c'est cool du coup il va me ramener ma frame quelque part ah j'ai une quintuple je vais la laisser en quadruple hop, normalement j'ai un truc qui doit venir ok, alors ici j'ai de l'émeraude qui se crée hop, c'est reparti sauf que lui, en fait, j'ai un problème avec le joystick pipe c'est que, une fois qu'il crée la frame là qui est remplie d'underliquide il vient se stocker hop, pouf, pouf, voilà et du coup je suis obligé de le mettre manuellement ici, pour qu'il me le crée pouf, pouf et puis pouf un public access est-ce que j'ai, oui, j'ai celui-là c'est parfait, énergie 3 voilà énergie reçue que je désactive hop que je prends ça, voilà alors, ensuite on va aller faire un petit tour hop énergie j'ai acquis est-ce que j'ai besoin d'underchest pour lui oui on va se mettre un téléporter mais on va aussi se mettre un une underchest est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour refaire deux underchest et ben non, j'ai même manque 8 blazerod donc ça, ça ne viendra pas la suite on va se mettre la la fréquence 8500 ça me permet de revenir facilement chez moi je vais prendre ceci donc je vais enlever ça voilà ben ici du coup, je peux le laisser hop donc vous voyez, au niveau ah oui, et puis de la canne à sucre j'en ai besoin parce que je vais faire avec BX de l'herba il me faut de l'herba donc on en trouve dans la canne à sucre Pauvre David du coup, hop on va descendre, on va aller dans le nether voir un petit peu les rochers tâte d'eau j'ai introduit mais en même temps je vais aller voir mon petit BX pour lui mettre le teleporter lui fournir l'énergie parce que j'en ai absolument rien à foutre de l'énergie big record c'est quand même beau c'est super beau j'adore le bec du chapeau au dessus puis comme ça c'est beau quand même alors, oui parce que demain pour moi demain c'est neutrone avec pierre pour vous ça sera peut-être aujourd'hui en fait aujourd'hui ou hier je sais plus enfin bref les araignées les chauves-souris explosives et de feu il faudrait que je fournisse hop c'est cool je suis arrivé dans le tunnel assez rapidement pour éviter de me faire bloquer par les blocs le guild what ? ouais c'est pas grave bon bah on va faire tranquillement notre chemin donc ça nous permet justement de discuter par la suite il y a certains commentaires que j'aime pas trop mais bon ça c'est pas trop grave salut ça boum notamment il y a des cons qui me disent j'aime pas ta bannière elle est moche fournis moi un travail et ensuite on reparlera au lieu d'ouvrir ta gueule ça va être plus simple donc pour les prochains qui font ça c'est simple le dernier qui me l'a fait il s'est pris un ban hop hop un con qui n'argumente pas son choix bah moi c'est pas grave tout de suite direct ça me fait pas chier hop ensuite chez Bix c'est par là-bas j'ai le temps qu'il ouvre voilà la petite galerie ici c'est pour le Altar ah oui non c'est ici qui est je crois que je l'avais exploré d'ailleurs ici du coup je vais alors chez Bix chez Bix je me rappelle plus vraiment que c'est euh je sais que c'est au nord de chez Pierre euh ouais ça doit être ça en plus je viens de regarder la dinmap il y a pas très longtemps mais je ne sais déjà plus je sais qu'à droite là c'est chez Bill ouais le guild c'est quoi peut-être c'est une référence avec ouh c'est le thé hop il est déjà vide oh de belles aspects euh du coup où est-ce que je suis d'accord je suis là ok en fait j'ai encore une masse de trajet pour y arriver bah masse pas vraiment mais ils m'en feront clair bah craft 1 essaye de placer des verts transparents de Tinker en regardant le ciel sur les blocs du guild du guild eh j'ai toujours rien compris moi c'est pas grave c'est pas très grave je crois qu'ils sont sur une île en fait ah j'ai déjà vu la l'île ici donc sans doute euh Bix c'est juste derrière ouais en plus il y a un truc de de magie normalement il se trouve tout droit je vais quand même vérifier j'ai trouvé euh je vais quand même vérifier ah bah c'est bon en fait j'arrive euh ok une autre sphère ici ouais la cellule juste en face euh c'est moi qui leur avais euh vu virer tout leur euh leur truc avec mes fileurs ah oui d'accord ouais ils sont déjà vraiment en train de euh de faire euh hé la tour la tour la tour la tour c'est quoi merci pour les nodes euh je te le place ou ou or taille et taille what ah oui c'est ah oui c'est ah ça flash on passage peut les zelf la camillaise la camillaise la camillaise la camillaise la camillaise ok euh Tesseract, énergie Hop là, hashtag bonjour La saleté Alors lui il est en train de charger Ah là, c'était pas beau Voilà, comme ça je peux revenir chez moi tranquillement Ça c'est sympa Bah oui c'est swaggy Quand même, faut que ça swag avec moi Du coup on en est à combien dans l'épisode ? 20 minutes, bon c'est parfait Aujourd'hui on aura vu un petit peu le tour et puis le mécanisme téléporteur C'est quand même très sympa ce mod Nous avec BX on va continuer à construire Tant que j'ai une connexion Et puis on se retrouve prochainement pour faire la suite avec BX On va se faire quand même un truc assez sympa Ah putain, placement de produit Regarde mes vidéos de vendredi C'est big reactor Et puis voilà Alors la cobel se remplit toujours aussi bien Voilà, 13 millions c'est parfait Et puis bah moi je vous dis à la prochaine Une éolienne en cas de secours Et puis à la prochaine en fait Allez sur ce, merci de m'avoir regardé Ctp, ma maille Et toujours le petit j'aime Ca fait plaisir Et sinon vous avez aussi la page des dons Qui se trouve dans ma rubrique A propos Un don, c'est un lien AdFly Je crois Et ça vous refaire directement vers Paypal Voilà C'est pour faire des streams 4G Sauf que YouTube monnaie Ca marche pas très bien en ce moment Du fait que j'ai ma co-pourri Sinon Euh... C'est moi ou l'or ? C'est la déj' Je veux voir Pour toi Tellement besoin aussi Euh... Putain j'écris comme un pied Voilà Allez Sur ce, merci de m'avoir regardé Et on se dit A la prochaine Ciao tout le monde